Bienvenue à vous, je vous ai proposé qu'on fasse une FAQ perso parce que vous êtes probablement nombreuses et nombreux à avoir découvert ma chaîne, ma tronche, mon humour de merde depuis pas longtemps. Du coup c'est toujours bien une fois de temps en temps de remettre une pièce dans la machine de coucou, bonjour, je me présente, à qui vous avez affaire, qui vous êtes, etc. T'as fait quoi avant Twitch ? Avant Twitch j'ai bossé en politique, j'étais ce qu'on appelle un collaborateur de cabinet, donc c'est un type de métier qui consiste à faire partie des équipes rapprochées des responsables politiques, notamment en collectivité locale, au parlement, au gouvernement, etc. Et à faire tout un travail d'accompagnement de l'exercice de leur mandat et de représentation politique aussi, de négociation, de travail sur des dossiers et de conseil politique aussi. Conseil politique et technique, c'est un peu comme assistant parlementaire. Oui c'est ça, ça fait partie des métiers. Alors ça porte plein de noms différents, donc il y a collaborateur et collaboratrice parlementaire, il y a collaborateur et collaboratrice de cabinet pour les collectivités locales ou le gouvernement, après il y a conseiller technique, il y a conseiller politique, directeur de cabinet, chef de cabinet, directeur adjoint, chef adjoint, il y a plein de boulot comme ça dans l'entourage des politiques. Pour être au cabinet de Marisol Touraine, est-ce que tu avais ta carte au PS ? Non, je n'avais pas ma carte au PS. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir ta carte dans le parti pour bosser pour un élu du parti. En fait, on s'en fout pas mal, que ce soit dans le parti ou pas, ce n'est pas important. En revanche, c'est important pour toi et pour la personne avec qui tu collabores que tu sois d'accord avec ses idées puisque ton boulot, ça va être de les mettre en œuvre. Comme c'est quand même un métier engagé, si tu es pro-chasse, tu ne vas pas aller bosser pour Greenpeace. Elle n'était pas élue si elle était ministre. Non, tu as bien retenu, effectivement, elle était nommée, mais c'est quand même une responsable politique. Est-ce que tu as bossé sur la réforme Touraine lors de ton ancien job ? Ça dépend de laquelle tu parles, parce qu'il y en a eu plusieurs des réformes Touraine, pas celle des retraites, non, parce que je suis arrivé après. Moi, je suis arrivé en 2014 au cabinet de Marisol Touraine et donc j'ai bossé sur la loi de santé. Je suis arrivé au cabinet en septembre 2014 et la loi, la réforme du système de santé a été présentée au Parlement début du mois de septembre. Et ensuite, ça a fait un an de travail au Parlement, de discussions, etc. Et pourquoi tu es parti finalement ? En fait, déjà, je ne me plaisais pas des masses dans ce boulot-là. Je crois que la ministre aussi, elle voulait changer. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, cette année-là, ça a été l'année où j'ai un peu remis en question mon engagement professionnel. Parce que j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas vraiment envie de continuer à bosser dans la politique, que ce n'était pas trop mon truc perso. Je n'avais pas envie de devenir député, je n'avais pas envie de faire de la politique, je n'avais pas non plus envie de faire carrière dans l'administration. En gros, quand tu bosses en cabinet, une fois que tu sors du... Après une carrière de collaborateur de cabinet, soit tu rentres en politique, tu deviens élu, soit tu fais carrière dans l'administration, soit tu te casses et tu vas dans le privé, tu vas faire de la com, du conseil, ce que tu veux. Moi, il n'y avait aucune des trois pistes qui m'intéressaient, je m'en foutais pas mal. Et comme ça a été l'année 2015, l'année de l'attentat qui a touché Charlie Hebdo, moi, ça m'a beaucoup marqué l'attentat de Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo, je les connaissais. J'étais un ancien militant de la liberté de la presse et donc j'étais assez proche de la rédacte de Charlie. Et donc l'attentat m'a beaucoup marqué. Du coup, ça a coïncidé avec l'année où j'ai décidé de repenser un petit peu où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça et j'ai fait ma crise de la trentaine, quoi. Et du coup, je me suis cassé. J'ai dit, tu sais quoi, je vais ouvrir une chaîne Twitch, parce que c'est trop bien Twitch. Et je vais parler de politique aux gens. T'avais déjà une communauté avant de lancer ta chaîne Twitch ou t'as démarré à blanc ? Ah non, j'ai démarré à blanc. Moi, mes premiers streams en septembre 2015, il y avait quatre viewers. J'ai streamé devant quatre viewers pendant six mois. Après, il y en a eu dix, puis vingt, puis on est monté petit à petit. Que des potes ? Oh, je pense que sur les quatre, je pense que j'en connais ces deux. C'est l'aventure Acropolis. Il y a eu pas mal de gens qui ont démarqué, qui ont fait partie de l'aventure à un moment. Ça a décollé à partir de quand ? En fait, ça n'a jamais vraiment décollé à partir d'un moment en particulier. Je n'ai jamais été boosté du jour au lendemain par un buzz ou un truc comme ça. Je suis monté petit à petit. La tortue, ça casse. Enfin, je dis je suis. En fait, au début, j'avais créé un projet qui s'appelait La Vie Publique dans lequel j'étais tout seul. Puis, je l'ai transformé en Acropolis, mais c'était juste un changement de nom. Puis, on a ouvert les portes pour essayer d'en faire une chaîne communautaire avec plusieurs streamers, etc. Donc là, on a élargi. Il y a plein de gens qui sont passés par l'aventure Acropolis. Donc, on a lancé plein d'émissions, plein d'idées, plein de trucs. On a expérimenté plein de choses. On a essayé plein de modèles administratifs, fiscales et légales possibles. On a essayé l'association. On a essayé l'entreprise. On a imaginé la coopérative. On a laissé tomber. Ensuite, on a fait l'association avec l'entreprise. Puis, la entreprise toute seule et l'association séparée. Puis, on a essayé plein de modèles. Derrière ça, il y avait quand même un problème de modèles économiques. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de modèles économiques pour l'information citoyenne en ligne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'argent. Ça ne marche pas. Donc, Acropolis, au bout de 4 ans, on a dit, bon, on va arrêter la blague. Ça commence à bien faire. Et donc, du coup, on a décidé de splitter. Enfin, de splitter. Non, on n'a pas splitté particulièrement. C'est mon ancien associé, Sylvain, que j'embrasse. Il est retourné à Dijon pour faire reprendre des études. Aujourd'hui, il vit au Canada. Il vous embrasse, d'ailleurs. Et donc, Acropolis est devenu Jean Macier. Et donc, j'ai continué le projet, mais sous une forme beaucoup plus simple et beaucoup plus saine pour ma santé mentale. C'est-à-dire, la chaîne s'appelle Jean Macier. C'est ma tronche, ma gueule, moi, bonjour. Je fais mes projets si je veux, si j'ai le temps, s'il y a un modèle économique. Et du coup, ouais, non, pour te répondre, la chaîne a commencé à vraiment bien fonctionner à partir du moment où je l'ai appelé Jean Macier. C'était beaucoup plus clair. Et en fait, j'ai fait ce qu'avait fait Hugo. Parce que Hugo Décrypte et moi, on s'est lancé au même moment, en 2015. Première fois qu'on s'est rencontrés, je crois que c'était en 2016. Je me souviens, il était encore étudiant à Sciences Po. J'étais allé boire un café avec lui. On avait à peu près le même nombre d'abonnés, Hugo et moi. Hugo, il a eu un boost énorme avec Doc7, qui a fait booster sa chaîne avec Salut Internet, je m'en souviens. Et moi, c'était le moment où j'ai créé Acropolis et c'était le bordel. Et du coup, c'était très mal identifié Acropolis. Ça ne marchait pas du tout. Et du coup, à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, Hugo, il avait raison. Parce qu'il avait compris le principe d'incarnation sur les plateformes. Donc j'ai décidé de dire laisse tomber, on oublie Acropolis, on va appeler ça Jean Macier. C'est ma gueule, mon nom, facecam, ma tête. Et en fait, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup, beaucoup plus clair. Une WebTV Acropolis. Oui, c'est ça, oui, oui. Acropolis, c'était clairement une WebTV. Je voulais faire une WebTV. Moi, je m'inspirais des WebTV de l'époque. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas connu l'époque de Twitch. C'était très différent, Twitch en 2015, 2016. Il y avait des WebTV qui marchaient très bien. Il y avait au gaming, il y avait Eclipsia, il y avait Gaming Live. Il n'y avait pas encore le stream, mais ça arrivait assez vite en 2017, 2018, je crois, le stream. Millennium. Et donc, oui, moi, à cette époque-là, assez rapidement, j'ai commencé à fréquenter le milieu parisien de l'e-sport, du gaming et du Twitch. Et donc, 2016, 2017, j'ai commencé à boire des bières avec les potes. J'ai rencontré au gaming, j'ai rencontré toute la team. J'ai rencontré Zerator très vite. J'ai rencontré Mr.MV. J'ai commencé à boire des coups. J'ai commencé à se connaître, à se fréquenter et tout. Le The Event, t'as aidé sur Twitch ? Peut-être, oui, sans doute. Non, mais je vous dis, j'ai jamais reçu de boost. C'est-à-dire que j'ai jamais été boosté d'un seul coup, genre du jour au lendemain, il y a un avant et un après. J'ai jamais eu ça. En revanche, j'ai eu à plusieurs moments dans mes activités sur Twitch, j'ai eu des moments, effectivement, où j'ai gagné des gens. Soit parce que j'ai participé à des événements, soit parce que j'ai été interviewé, soit parce que l'actualité politique m'a permis de me faire connaître. 2017, par exemple, la présidentielle de 2017, beaucoup de gens ont entendu parler d'Acropolis. Il y a eu plein d'articles dans les journaux à l'époque sur Acropolis, Twitch, machin. Il y avait l'affaire Benalla, il y a eu les Gilets jaunes, enfin bref, donc il y a l'actualité politique qui m'a quand même permis pas mal d'être porté. Et ensuite, j'ai participé à la Zilane à deux reprises ou trois ? Deux. The Event trois fois, j'ai été interviewé par Mister Jidet, j'ai passé une tête d'en ouvrir les guillemets à plusieurs reprises. Est-ce que t'es déjà passé sur Popcorn ? Ouais, deux fois. C'était cool. J'adore Popcorn, j'aime beaucoup PA. T'as été boost au The Event, mais il fallait déjà un certain nombre de viewers pour y aller. Je sais pas si j'ai été boost. Alors déjà, boost pour aller au The Event, non, parce que c'est Zerathor qui a pris la décision tout seul. Est-ce que le The Event m'a boosté ? Ça a pu m'aider à me faire connaître de pas mal de gens, ouais. Mais non, mais après, oui, il y a aussi les médias qui... Enfin, les médias, oui, les médias m'ont fait connaître, pour ceux qui regardent les médias, mais je suis passé dans Combini plein de fois, Slate, Les Unrocks, la radio plein de fois. Après, j'ai été chroniqueur à la télé, mais c'était vraiment pas ouf. Chroniqueur à la radio aussi, j'ai ramené ma gueule sur plein de plateaux, etc. Maintenant, je le fais moins parce que ça m'emmerde. Est-ce que t'as eu des gros raids ? Non, non, très peu, très très peu. J'ai jamais eu de très gros raids, hein. Mais il y a souvent des gens qui entendent parler de ma chaîne, d'une manière ou d'une autre. Soit par un streamer qui en parle à un moment comme une ref, soit du bouche à oreille, soit machin. Enfin, je suis quelqu'un d'un peu connu, comme le mec bizarre qui fait de la politique sur Twitch depuis longtemps. Donc les gens, ils entendent parler de moi, et ensuite, ils découvrent plus tard, parce qu'à l'occasion de je sais pas quoi, d'actualité, machin, ils cliquent. Je suis arrivé à l'époque d'Acrogauchiste. Ah, Acrogauchiste, c'était l'émission d'Uzul sur Acropolis. C'est moi qui ai hébergé Usul sur Twitch. Après, il a lancé sa propre chaîne. C'est très bien. Comment t'as rencontré Usul ? Usul, bah, on se connaissait via Internet, parce que lui, il faisait mes chers contemporains à l'époque. Moi, je faisais Acropolis. On n'était pas nombreux à l'époque à parler de politique sur Internet. Je crois qu'une fois, on rentrait en bagnole de Aix-en-Provence. Du coup, on est passé par Lyon. Et du coup, je lui ai envoyé un DM en disant, yo, on passe par Lyon, ça dit de prendre un café. Et on est juste allé prendre un café avec Usul et Cotentin. Et du coup, on s'est rencontrés formellement. Puis, on a sympathisé. Après, vous savez ce que c'est, hein, le bleu de ses yeux, la douceur de sa peau, voilà. Et au gaming, ponf, tout ça, c'est venu comment ? Bah, à l'époque, c'est parce que je commençais à traîner avec le monde... Ah oui, tiens, d'ailleurs, l'anecdote est marrante, mais... Moi, j'arrive en 2015 dans le monde du gaming, de l'e-sport et de Twitch à Paris. Donc, je commence à fréquenter les bars, je commence à squatter les soirées aussi. Dans les bars, je sympathise avec un peu tout le monde, notamment la team au gaming. Mais il n'y avait pas qu'eux, il y avait plein de gens qui passaient par là, à l'époque, il y avait MisterMV, Zera et tout. Enfin bref, on buvait des coups, c'était cool. En 2016, il y a eu deux parlementaires, un député et un sénateur, qui sont trouvés à écrire un rapport sur l'e-sport. Dans le but d'éventuellement faire évoluer la loi à l'occasion de la loi République Numérique. Donc, les parlementaires ont commencé à vouloir rencontrer le monde de l'e-sport qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et du coup, moi, j'ai tous mes potes de l'e-sport qui viennent me voir en me disant « Au secours, Jean, il y a des mecs en costard qui veulent nous parler. Ça nous fait peur. Ils sont bizarres. Ils sont députés, Sénat, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous aider, Jean, s'il te plaît ? Est-ce que tu veux bien jouer le rôle d'entremetteur ? » Et moi, j'ai dit évidemment avec plaisir, les gars. Ensuite, il y a eu la ministre du numérique, Axel Lemaire, qui a porté la loi République Numérique. Et dans la loi République Numérique, il y avait un article qui prévoyait d'améliorer la loi pour permettre l'organisation de compétition d'e-sport en France, en tout cas, donner un cadre légal à l'organisation de compétition e-sport. Et donc, pareil, visite de locaux, rencontre avec l'e-sport, discussion, palabre, etc. Et à chaque fois, il y avait Jean Massier quelque part dans le truc, parce que moi, j'étais identifié par le monde du gaming comme le mec qui vient du gaming, mais qui sait parler aux politiques. Et j'ai été identifié par les politiques comme le mec qui vient de la politique, mais qui a un pied dans le gaming et dans Twitch. Donc, du coup, on se rend compte, on papote, on discute et tout, on sympathise. Donc, voilà. Et donc, morale de l'histoire, à la fin de cette histoire-là, en 2017, O Gaming déménage, change de locaux, va s'installer à Évry-sur-Seine. Et c'est à ce moment-là que O Gaming me propose de m'héberger avec Acropolis dans leurs nouveaux locaux, parce qu'ils avaient de la place, ils pouvaient accueillir des potes et tout. Donc, ils m'ont dit, si ça te dit, viens avec Acropolis au locaux, on te file un local de 40 mètres carrés, tu fais tes émissions dedans, et nous, ça nous fait plaisir de t'avoir à la maison, quoi. Voilà, ça a commencé comme ça. Est-ce que t'as toujours la flamme pour Backseat pour tes lives perso ? Ouais, ouais, j'ai carrément la flamme. Alors, ça dépend des moments. J'ai toujours la flamme de faire des lives, parce que j'adore discuter avec vous. Vraiment, c'est un vrai plaisir de faire des streams. J'ai toujours la flamme pour Backseat, parce que c'est un projet qui m'excite beaucoup et qui est trop marrant. Et on a un milliard d'emmerdes, mais en même temps, c'est ça qui est rigolo aussi. Ce qui est cool avec Backseat, c'est quand tu regardes dans le rétro, tu te dis, putain, on l'a fait quand même. Ça a été chiant, mais on l'a fait. Et ouais, ouais, non, j'ai toujours la flamme pour faire des streams. Après, l'actualité politique, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis un peu saoulé, j'en ai marre. Je lis moins d'articles, je suis moins dedans. Il y a d'autres moments où, au contraire, je lis toute la presse, tout le temps, parce que j'adore ça, parce que ça me passionne, parce que je réfléchis à 200 km heure et tout. J'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe et même sur deux équipes pour bosser avec moi sur ma chaîne, sur l'ensemble de ma chaîne, même sur trois équipes. La première équipe, c'est mon équipe de collaborateurs les plus proches. C'est PEMF que vous connaissez, qui est le monteur, PEMF qui s'occupe de mes chaînes YouTube, de mon TikTok et qui s'occupe du live tweet des émissions Backseat. Je suis aussi avec Andrea, qui est ma collaboratrice, avec qui je travaille notamment sur tous les aspects administratifs, fiscales, comptabilité, toutes ces emmerdes de gestion. Sur les partenariats aussi, et c'est elle qui gère ma boîte mail pro, sur les demandes entrantes, les demandes d'interviews, d'événements, de machins, de trucs. Donc ça c'est mes deux collaborateurs les plus proches. Ensuite, il y a une autre équipe qui du coup participe à l'aventure, qui sont les bénévoles de la communauté sur le Discord. Parce qu'on a un serveur Discord qui est très vivant, vous êtes très nombreux et très nombreux à discuter sur le serveur Discord, à papoter, à faire plein de trucs. Et du coup, le serveur Discord, comme tous les forums en ligne, est géré par une équipe de volontaires qui fait un travail d'administration du Discord, de gestion, d'animation, de modération aussi. Voilà, les meilleurs quoi. Il y a aussi les modérateurs de la chaîne Twitch, qui eux aussi du coup font partie de l'aventure parce qu'ils participent, ils et elles participent à garder la bonne ambiance dans le bar. Pendant que le barman s'active et que le DJ ambiance et tout ça, il y a des clients fidèles du bar qui veillent à ce que la bonne ambiance soit garantie. A ce que les nouveaux venus soient bien accueillis et à ce que les gens un peu trop bourrés qui veulent gueuler se fassent sortir à coup de pompe dans le cul quoi, voilà. Il y a une grosse équipe de modos sur ma chaîne, je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine. Il y a aussi l'équipe des questions au gouvernement. Donc les questions au gouvernement que je fais le mardi sur ma chaîne, c'est mon émission la plus historique parce que ça fait huit ans que je fais cette émission. C'est une émission sur laquelle j'ai la chance de pouvoir compter sur l'aide d'une petite poignée de passionnés qui m'aident à préparer les fiches. Les fiches sur tous les députés, les fiches d'actu, tous ces trucs là. Donc c'est une émission qui roule maintenant depuis des années et donc on a un gros dossier avec plein d'informations sur tous les députés qu'on remplit au fur et à mesure qu'il y en a des nouveaux qui pop, tous les pokémons, le pokédex. Donc j'en profite pour faire des bisous à toute la team, notamment Amy. Et voilà, les coupins quoi ! Et la troisième équipe avec laquelle je travaille, c'est l'équipe de Backseat. Donc Backseat, c'est une équipe séparée, autonome, indépendante, d'une vingtaine de personnes dans laquelle je bosse avec mes deux coproducteurs, Quentin et François, avec Laurent le journaliste, avec l'équipe éditoriale, donc les chroniqueurs et les chroniqueuses, plus Adèle, plus Vincent. Il y a toute l'équipe technique autour de Cardel et de Gozulting, donc sur les caméras, les plans de caméras, la qualité de l'image, du son, tout ça, le plateau. Il y a toutes les équipes fabrication aussi avec lesquelles on a fabriqué le desk, la musique, le design de l'émission et tous les assets. Et il y a la logistique qui est gérée de main de maître par Thomas, Thomas, Gabriel, etc. qui s'occupe, la logistique c'est-à-dire il s'occupe du public, il s'occupe de vous. Il s'occupe de vous accueillir, de vous donner des nèmes, de la bière, de faire en sorte que l'ambiance soit la plus parfaite au possible. Donc voilà, les chroniqueurs de backseat sont payés d'ailleurs ou c'est bénévole, ils sont rémunérés, les chroniqueurs de backseat sont rémunérés puisque je leur demande de fournir un travail. Les chroniqueurs sont rémunérés à la chronique puisqu'ils doivent fournir un travail de préparation de l'émission et leur présence est requise. Dès lors qu'un travail est demandé, il y a rémunération. Tu disais cet été que ça semblait compliqué de faire une saison 2 de backseat, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Ah j'ai pas changé d'avis, c'est toujours aussi compliqué de faire une saison 2 de backseat. C'est quoi les ressources de ta chaîne hors backseat ? C'est les abonnements. Merci pour vos sub d'ailleurs qui me permettent de payer mes collaborateurs les plus proches et ces quelques OPSP que je fais, ça m'arrive. La dernière fois, rappelez-vous, on avait fait une émission avec Orange, donc je bosse avec le Parlement européen, par le passé j'ai fait des partenariats avec la Cour des comptes, avec la Caisse des dépôts, avec Public Sénat. Tu fais moins de partenariats qu'avant parce que j'ai moins le temps de travailler dessus. Là vraiment, backseat me prend énormément d'énergie. Après c'est un choix que j'ai fait, backseat me prend beaucoup d'énergie, donc je développe backseat et du coup je fais moins de partenariats à côté. Mais là il y en a quelques-uns qui vont arriver, puis j'ai des projets aussi, je vous en reparlerai. Est-ce que depuis le 49.3 t'as remarqué des changements dans ton audience ? J'ai remarqué qu'il y avait un niveau de tension beaucoup plus important que par le passé. Au fur et à mesure que l'actualité avance, au fur et à mesure que les gens soutiennent ou pas des mouvements sociaux, des trucs comme ça, tu vois le niveau de tolérance pour l'opinion divergente progresser, évoluer ou pas. J'ai remarqué qu'avec le 49.3, avec la crise politique autour de la réforme des retraites, il y a beaucoup de personnes qui avaient des oppositions avec le gouvernement, qui ont versé de plus en plus dans la haine envers le gouvernement. La différence entre la contestation et la haine, c'est que la haine c'est émotionnel et que du coup ça provoque une annihilation totale de la distance critique. C'est propre à tous les camps militants, etc. C'était pareil au moment où la Convention citoyenne pour le climat, il y avait des militants qui disaient que la loi Climat Résilience ne reprend aucune des propositions des citoyens. Il se trouve que moi j'ai bossé sur la Convention citoyenne pendant toute l'année, donc je leur disais que c'est faux. Tu peux trouver que la loi Climat Résilience est une mauvaise loi, qu'elle va pas assez loin, qu'elle va dans la mauvaise direction, mais tu peux pas dire qu'ils reprennent rien. Parce qu'en fait ils reprennent plein de trucs. Ils les reprennent peut-être mal, ils les reprennent peut-être pas assez, mais ils reprennent plein de trucs de la Convention citoyenne. Et donc du coup en général je leur demandais, est-ce que tu peux me citer un exemple de proposition de la Convention citoyenne qui n'est pas retenue dans la loi Climat Résilience ? Et là en général tu te rendais compte que le mec il avait lu ni les propositions des citoyens, ni la loi Climat Résilience, il avait juste regardé deux vidéos YouTube faites par des écolos qui leur disaient que c'était tout caca la loi. Très bien, c'est pas grave ! Là aussi il faut faire attention parce que la conclusion que je pourrais tirer de ce que je suis en train de dire, c'est de dire « Ouh là là, moi je suis tellement supérieur aux gens, regardez, moi j'ai une oreille critique et une distance critique, je suis capable d'écouter un ministre développer un raisonnement et en comprendre les raisonnements critiques et tout. » En fait non, il faut jamais oublier un truc, c'est que moi c'est mon métier de passer ma journée à lire des articles, à mettre de la complexité dans le paysage politique, de la compréhension, etc. De la subtilité, etc. Il y a plein de gens qui n'ont juste pas le temps à consacrer, moi je consacre, à lire des articles, à mettre de la subtilité, etc. Et puis surtout peut-être pas en vie, c'est aussi ça. Donc c'est mon job en fait, de lever le pied, de pas en tirer des conclusions en disant « Ah mais qu'est-ce qu'ils sont cons les gens ! » Et l'émotion ça a aussi du bon en politique. Et par ailleurs l'émotion ça a aussi du bon en politique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être neutre sur tes positions ou est-ce que c'est difficile ? En fait, il faut bien comprendre que c'est pas un objectif éditorial d'être neutre, c'est une posture qui peut servir potentiellement à un objectif éditorial. Moi l'objectif éditorial c'est de faire la pédagogie et de rendre la politique accessible au plus grand nombre possible, c'est ça mon but. Permettre aux gens, notamment aux jeunes, de découvrir la politique, de s'y familiariser pour éventuellement, peut-être plus tard, si ça leur dit, s'engager ou pas d'ailleurs. Ou voter ou pas, je m'en fous, je suis pas là pour porter de jugement, j'en ai rien à foutre. J'estime, mais c'est mon point de vue, que garder mon opinion pour moi est plus utile dans cet objectif plutôt que de partager mon opinion. C'est ce que je vous dis toujours, mon opinion on s'en fout pas mal, elle est pas importante, elle est pas intéressante. En plus, je suis sûr qu'il y a plein de sujets sur lesquels moi-même je suis pas tout à fait sûr d'avoir une opinion très arrêtée. Après, est-ce que c'est possible d'être neutre ? Non, évidemment. C'est normal que tes positions personnelles transparaissent, d'une manière ou d'une autre, quand bien même t'essaierais de les cacher, mais moi j'essaie même pas de les cacher, je m'en fous un peu, c'est juste que c'est pas utile, c'est pas efficace. Est-ce que tu te définis comme étant de gauche ? Ça dépend ce que toi tu entends par gauche. Non, moi je me suis toujours défini comme démocrate, en disant vous me mettez où vous voulez. Ce qui implique du coup une sensibilité particulière à la participation des citoyens, à l'opinion des citoyens, au respect des processus institutionnels et démocratiques, à la question des droits, à la république, à la république sociale, etc. Mais Marine Le Pen se définit aussi comme démocrate, donc tu vois à partir de là... Est-ce que tu as ta carte de journaliste ? Non. Si tu l'as pas, est-ce que tu envisages de la demander ? Non, j'ai pas ma carte de presse, je n'en ai absolument jamais eu besoin. Je n'ai jamais eu besoin de carte de presse pour accéder à des politiques, pour les inviter dans mes émissions. La carte de presse est très utile pour des journalistes qui font des métiers un peu différents du mien, notamment ceux qui vont sur le terrain, notamment ceux qui vont dans des conférences de presse, des salles de rédaction, ils ont besoin d'accréditation pour des événements, des trucs comme ça. Moi, j'en ai pas besoin, parce que je fais pas ce type de contenu-là, donc voilà. Après, ça pourrait être utile parce qu'il y a un abattement fiscal, donc la niche fiscale des journalistes est un scandale, mais elle existe. Mais de façon, en fait, pour l'avoir, il faudrait que je démontre que je suis embauché par un truc de presse, or je suis pas embauché par un truc de presse, je suis ma propre boîte. Je sens que le comité de la carte, si j'envoie un dossier, ils vont me regarder en disant « Mais vous êtes qui, espèce de guignol ? » Travaillez pour le monde ? Non ? Bah cassez-vous alors ! Bref, ça m'emmerde, j'ai jamais demandé, j'en ai jamais eu besoin. « Quels journaux est-ce que tu lis ? Quels médias tu consommes pour t'informer ? » Moi, je suis très presse écrite. LeMonde.fr, LeFiguero.fr, Libération.fr, Mediapart, le JDD. Je lis surtout, surtout, surtout les articles d'analyse, c'est ça qui m'intéresse. Je consomme pas beaucoup l'actualité en continu, les chaînes d'infos en continu, ça m'intéresse pas. « Est-ce que t'as une ambition politique ? » Bah, moi j'ai l'ambition, j'ai l'engagement de permettre aux jeunes de s'intéresser à la politique pour y participer, et j'ai l'ambition que la politique s'intéresse aux jeunes pour accueillir leur place, leur parole, leur légitimité, leur sincérité, leur position, etc. J'y participe avec une chaîne Twitch. Voilà. Alors, est-ce que c'est une ambition politique ? Peut-être quelque part, c'est un projet citoyen, c'est un projet engagé, c'est un engagement personnel. Je trouve que c'est plus efficace de le faire sur Twitch avec vous que de le faire en allant distribuer des tracts pour un parti politique ou en étant élu à ce stade. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada